Aujourd'hui on va parler de la fiche Google My Business, on en a déjà parlé dans une autre vidéo mais on va particulièrement se concentrer sur l'optimisation de cette dernière parce que comme je te le disais c'est un réel outil marketing et donc il suffit non seulement de créer la fiche mais on va voir ensemble aujourd'hui comment l'optimiser pour avoir les meilleurs résultats et du coup attirer des clients futurs pour notre activité ou pour la vente de nos produits. Si tu es prêt, bien installé, que tu es prêt à avoir plus de trafic sur ton site web, reste bien assis. Alors je t'invite à retrouver les sujets qu'on va voir aujourd'hui juste ici et si tu as la moindre question n'hésite surtout pas à laisser un commentaire en dessous et puis si tu veux passer d'un sujet à l'autre il suffit de cliquer sur l'extrait qui t'intéresse le plus c'est très facile, les liens se trouvent juste en dessous. Alors si tu es prêt bien installé, on va commencer la vidéo tout de suite. Faisons d'abord un petit récap de comment fonctionne Google My Business et donc c'est très simple, Google My Business est un outil marketing 100% gratuit qui te permet de publier le profit de ton entreprise sur Google Search et Google Maps. C'est un petit peu comparable à une sorte de page Facebook ou Instagram mais avec Google My Business, les entrepreneurs comme toi et moi peuvent se connecter avec leurs clients, mettre à jour leurs fiches d'établissement et voir comment les internautes interagissent avec l'entreprise. C'est donc lorsqu'un internaute recherche ta marque ou un de tes mots-clés sur Google que ta fiche va apparaître et également du côté des résultats de recherche de Google Maps. C'est donc en ajoutant les informations relatives à ton entreprise sur Google My Business que tu vas pouvoir prendre une longueur d'avance sur tes concurrents sur une thématique bien précise. En complétant toutes les informations de ta fiche Google My Business, tu aides également à Google à savoir exactement l'objet de ton activité et le type de client que tu recherches afin d'obtenir plus de clients pour tes offres. On va donc approfondir ici l'optimisation de la fiche Google My Business mais si tu n'as pas déjà vu, je t'invite à retrouver aussi le guide complet pour créer sa fiche Google My Business avec un PDF gratuit sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuApp Academy, mon nom Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut ça me ferait le plus grand plaisir. Pourquoi est-ce que c'est si important d'optimiser sa fiche Google My Business ? Et bien comme je le disais, ça va te permettre d'attirer beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de potentiels clients et ce, de différentes manières parce que tu vas aussi, grâce à l'optimisation de cette fiche, débloquer des choses qui vont apparaître sur ton compte Google My Business. Et donc c'est important de compléter sa fiche complètement mais aussi de l'optimiser parce qu'il y a comme ça des petites choses qui vont s'activer au fur et à mesure et Google va tout simplement te donner des petits coups de pouce comme par exemple le Local Pack 3. Il s'agit du résultat de recherche qu'on voit juste ici où on va faire apparaître les trois adresses les plus pertinentes à la recherche que l'internaute aura fait. Et donc c'est important de s'y trouver et on s'y trouve uniquement si on fait ce travail d'optimisation de sa fiche Google My Business. Donc raison de plus de le faire. Alors maintenant que tu as compris tout l'intérêt d'optimiser sa fiche Google My Business, on va voir ensemble comment le faire et je t'invite à retrouver 21 astuces que j'ai rassemblées pour toi ici dans cette vidéo et dans l'article de blog qui sert à faire également. Et je t'invite donc à regarder le tutoriel parce que je vais partager mon écran pour que tu puisses suivre ça au mieux. Donc je te mettrai le lien en description pour pouvoir accéder à cette page où tu vas pouvoir créer ta fiche. Et si c'est déjà fait, connecte-toi et on va voir ça ensemble immédiatement. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à retrouver cette page Google My Business sur laquelle tu vas pouvoir trouver les informations utiles sur comment ça fonctionne. Mais donc je t'invite à soit gérer si tu n'as pas encore créé un compte, soit te connecter. Si c'est fait, tu vas arriver sur cette page qui ressemble à ça où tu vas voir le nom de ton entreprise ici en haut à gauche. Donc jusque là, tout va bien. Si c'est déjà le cas, tu as ta fiche. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à retrouver une autre vidéo dans laquelle je t'explique comment créer un compte. C'est assez simple, assez intuitif. Il faut juste prouver que tu es bien le propriétaire de ta marque ou de ton enseigne. Donc une fois que tu as encodé, il y a donc maintenant 21 astuces qu'on va parcourir ensemble. Et on va commencer avec la première qui est le nom de la société. Donc première chose, c'est qu'il va falloir trouver le nom de la société et indiquer toujours le même nom. Donc où est-ce que ça se trouve exactement ? Tu vas pouvoir trouver ça dans les infos. Donc là, pour changer le nom, il suffit de changer le nom ici. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Donc une fois que tu as mis le nom, tu le laisses et tu n'y touches plus. Il vaut mieux avoir toujours la même manière d'écriture parce que ça va permettre aussi au robot de Google de mieux comprendre qui tu es. Donc tu mets le nom de l'entreprise de la même manière que le site est indiqué également. Donc si par exemple, je vais sur le site de l'entreprise ici qui est, pour avoir dit l'histoire, l'entreprise de mon épouse, on voit que le nom n'est pas exactement pareil. Ici au-dessus, le métatitre n'est pas exactement pareil. Mais on retrouve quand même les mêmes termes toilettage, boutique. Et donc c'est bon. On n'est pas obligé de copier-coller tout parfaitement. Mais il faut quand même que les termes soient identiques. Donc ça, c'est la première astuce dont il faut tenir compte. Pas tricher avec des mots-clés annexes. On reste vraiment simple. Il faut juste mettre le nom de l'entreprise et une petite subtilité qui fait qu'on comprenne de quoi il s'agit. OK. Deuxième chose, c'est l'adresse. Donc l'adresse doit être complète. Donc là de nouveau, on va choisir un point sur la carte et précisément indiquer l'endroit où on se trouve. Il se peut parfois que Google se trompe. Il faut corriger le tir. Mais donc il faut vraiment bien pointer. Donc tu peux zoomer ici et voir que ça se trouve bien ici. Tu vérifies la rue, le code postal et l'adresse. Et tu peux ajouter une ligne si nécessaire. Troisième astuce, c'est le numéro de téléphone. Écrit partout aussi de la même manière. Donc c'est un peu comme le nom. Vaut mieux avoir toujours écrit ça de la même manière. D'ailleurs pour l'adresse ici, je ne l'ai pas dit, mais l'adresse doit être écrite de la même manière ici comme sur le site. Donc par exemple, si je vais dans Shop sur le site ici. Alors je ne sais pas parce que l'adresse est indiquée. Shop, volubé. Voilà, donc ici on est sur le site. Il faut que ce soit écrit pareil comme là. Donc là, c'est juste, c'est bon. Mais pour le téléphone, c'est identique. Donc on a le téléphone qui est indiqué ici. On va vérifier que le numéro de téléphone est bien indiqué. Quatrième astuce, on va ajouter une description. Donc ça, c'est très important parce que cet encart qui est un peu discret, on va l'avouer, il se trouve tout en bas ici. Il faut du coup en profiter parce qu'on peut aller jusqu'à 750 caractères. Et l'idée et le but du jeu ici, c'est de compléter les 750. Donc on voit ici qu'on pourrait aller bien plus loin. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les mots-clés vont devoir s'y retrouver également pour que justement, on puisse faire que Google puisse détecter de quoi il s'agit et mieux référencer la fiche. Donc cette fiche peut être améliorée. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de fournir un texte avec des super mots-clés sans tricher. Donc il faut garder un langage humain. Mais le but du jeu, c'est de compléter les 750 caractères parce que c'est là que la différence se fait. C'est que tout le monde ne le fait pas et il vaut mieux avoir cette fiche du coup bien complète. La cinquième astuce, elle est toute simple, mais il faut absolument mettre l'adresse du site web, l'adresse correcte du site web en HTTPS idéalement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Et donc bien l'appliquer. Alors l'astuce numéro 6 n'est pas obligatoire, mais ça vaut le coup de le faire si l'option est disponible. Tu vas pouvoir ajouter ici un lien pour la prise de rendez-vous. Donc si tu as utilisé un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, tu vas pouvoir mettre le petit lien ici, le lien de partage, pour que les clients puissent prendre rendez-vous et aller de l'avant pour te contacter et aller chez toi si tu proposes des services ou que tu vends des produits. La septième astuce, c'est de compléter la partie services. Et donc là, ici, ça va être important aussi de mettre tous les services que tu proposes. Et ici, on voit que la fiche a été bien complétée. Donc on a les services de toilettage, les services, enfin tout ce qui est fournisseurs, magasins. Enfin, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Toutes les marques présentes sur le site internet qui se trouvent ici également. Et donc on va pouvoir retrouver toutes les marques ici. Pareil sur la fiche ici, avec chacune des catégories indiquées. Tu peux donc accéder aussi à ces menus par la gauche. L'astuce numéro 8, ça va être d'indiquer une catégorie principale et d'ajouter une ou deux catégories supplémentaires, même plus. Mais donc la catégorie principale, elle doit vraiment être très précise. Et c'est souvent Google d'ailleurs qui propose, donc tu vas mettre les premières lettres et c'est Google qui va dire, ben voilà, c'est ça qu'il faut indiquer. Donc tu acceptes. Et tu fais pareil pour catégories supplémentaires et puis les autres, tu peux en ajouter même plusieurs. Essaye d'être le plus complet également pour que justement Google comprenne bien ce que tu proposes et que quand quelqu'un fera sa recherche sur Google, on te met en avant. L'astuce numéro 9, ça va être d'ajouter les produits que tu proposes. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucun produit d'indiqué, mais c'est quand même pourtant intéressant de commencer à compléter les produits. Alors ici, il s'agit d'un e-commerce également et donc on va pouvoir ajouter peut-être les produits principaux ici. Donc, c'est pas qu'il faut tout importer, mais les produits principaux avec un tarif, une petite photo, un petit nom, ça va toujours aider aussi dans l'optimisation de cette fiche Google My Business. Et petite astuce pour les restaurateurs, il y a moyen de compléter donc au lieu de services et de vous des produits. On va pouvoir, vous allez pouvoir indiquer le menu complet du restaurant, ici avec chaque fois une photo aussi. Et donc bien sûr, ça va jouer en votre faveur lorsque les gens feront des recherches. Sauf Google pour un restaurant italien dans une ville bien connue ou tout autre restaurant. Ça fonctionne pour toutes les entreprises du domaine de la food. L'astuce numéro 10, ça va être pareil. Donc dans la fiche produits, tu peux aussi bien sûr mettre les services si tu ne vends aucun produit. Tu vas pouvoir y ajouter tous les services que tu proposes avec une petite photo, un petit nom, une petite description, le prix, etc. Soit le plus complet possible pour que justement tu puisses l'optimiser au mieux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'astuce numéro 11 va se trouver ici. Donc c'est le nom de l'entreprise. Donc c'est un profil court. Et donc soit il est déjà choisi, soit s'il n'est pas fait, à toi de l'ajouter et d'être le plus simple possible. Ici en l'occurrence, c'est toutou. Slash, enfin, underscore, voluée. Et donc voilà, parce que ça se passe, le magasin est à voluée, l'ancienne c'est toutou. Et donc, enfin, de toutou shop exactement. Mais donc voilà, c'est donc important d'y apporter un petit nombre de profils courts et faciles à comprendre et faciles aussi à partager parce que c'est le petit hâte, un peu comme le petit hâte qu'on pourrait indiquer sur les autres réseaux sociaux. Alors l'astuce numéro 12, ça va être d'indiquer les heures d'ouverture le plus complet possible. Et une fois que tu auras ajouté les heures d'ouverture, tu vas aussi pouvoir y ajouter les fêtes, soit nationales, soit ou indiquer les périodes de congé, de fermeture annuelle que tu peux mettre à l'avance. Comme ça, tu es sûr de ne pas oublier lorsque tu partiras en congé. Alors l'astuce numéro 13, ça va être d'indiquer toutes les communautés que fournit ton établissement. Et donc ici, voilà, tu vas pouvoir compléter chacun des attributs, donc l'accessibilité, les services, la clientèle, aide d'urgence, services disponibles, bref, toutes ces choses qui vont pouvoir aussi indiquer à Google tout ce que tu fais pour, lorsque quelqu'un fait une recherche et utilise un de ses mots-clés, tu puisses être ressorti comme premier résultat. Alors contrairement à ce que tu pourrais croire, Google Plus ou Google My Business, donc Google Plus pour la technique d'histoire, c'est l'ancien réseau social de Google, ça n'existe plus, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a plus l'option poste. Donc je t'invite à poster comme tu posterais sur les autres réseaux sociaux avec certaines choses, certaines photos et le faire régulièrement parce que voilà, tu vois qu'ici, il y a des petits postes qui ont pris 1400 vues et donc c'est quand même pas mal, voilà, 1300, 1400, donc c'est quand même pas mal donc à utiliser. Et donc tu peux cliquer ici pour publier un poste, enfin avoir les infos, mais pour publier un poste concrètement, ça se passe, je crois qu'il faut cliquer juste ici et donc tu peux proposer un poste sous différents angles, il y a différentes options aussi pour mettre en avant soit un produit, soit une offre, soit une nouveauté. Alors l'astuce numéro 15 concerne donc l'ajout de produit, mais tu vas pouvoir ajouter ici, profiter de l'offre et donc ça veut dire que tu vas pouvoir afficher des offres temporaires que Google va mettre en avant naturellement et donc c'est intéressant de l'utiliser, ça dépend de quel business tu as mais donc je t'invite à tester ça si ça vaut le coup, en tout cas ça marche, l'option est là donc il faut en profiter. Alors l'astuce numéro 17 va se retrouver dans l'onglet photo et donc on va s'y rendre tout de suite et tu vas pouvoir donc ajouter des photos, du logo, de couverture et puis d'autres photos que tu aurais envie de mettre en avant donc pour mettre un logo ici, tu peux cliquer ici, ajouter la photo alors la taille idéalement carré, je dirais 250 pixels sur 250 pixels en tout cas tant que c'est carré, de bonne qualité c'est parfait et sinon tu as une photo de couverture donc là idéalement plutôt horizontale, un peu plus large mais donc là aussi en apportant l'image, Google va te dire de quelle taille ça doit être et donc ça change parfois mais voilà, le but c'est de mettre une image rectangulaire. Alors l'astuce numéro 18 se passe toujours dans l'onglet photo et je t'invite alors à mettre un maximum de photos intérieures, extérieures ici par exemple il y a des photos en 360 degrés et donc ça va jouer du coup dans la visibilité pour se rendre compte un peu à quoi ressemble l'intérieur ça va rassurer les gens aussi ici par exemple on a l'extérieur donc voilà, on a la vitrine, on voit un peu à quoi ça ressemble donc c'est sympa et donc on va pouvoir savoir si c'est un magasin qui nous convient ou pas. Alors l'astuce numéro 19 concerne toujours l'onglet photo mais on va se trouver dans l'onglet vidéo alors ici il n'y a pas de vidéo mais ça vaut vraiment le coup de faire une petite vidéo de présentation de l'entreprise et de la compléter de nouveau pour avoir un maximum de chance et pour l'optimiser au maximum pour avoir et espérer avoir plus de trafic et in fine plus de... Alors pour l'astuce numéro 20 on va se trouver dans l'onglet messages et c'est une option qu'il va falloir activer mais c'est en gros un chat un peu comme tu aurais avec WhatsApp où les clients peuvent te contacter facilement et discuter en direct et sinon finalement on va se retrouver dans l'astuce numéro 21 qui est plus récente c'est le site web alors si tu as un site web ça ne vaut pas le coup d'utiliser cette option mais si tu n'as pas le budget ou si tu veux avoir un site internet simple et qui sera en ligne directement je t'invite à utiliser l'option parce que voilà ça va en fait rassembler tout ce que tu as mis sur ta fiche et donc c'est un site pratico-pratique que tu vas pouvoir mettre à disposition de tes clients je ne pense pas que ça va faire double emploi si tu as déjà un site mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire donc voilà si tu as déjà ton site internet garde-le c'est un complément et surtout pour t'aider à te lancer au début alors maintenant qu'on a vu comment optimiser sa fiche Google My Business tu vois qu'il y a beaucoup d'onglets beaucoup d'endroits où il va falloir optimiser prends ton temps mais fais-le conscieusement c'est pour avoir un maximum de résultats alors prochain point maintenant te partager 4 stratégies pour justement optimiser toujours cette fiche Google My Business et donc la première stratégie ça va être d'obtenir et de répondre aux avis sur ta fiche Google My Business alors que les avis soient négatifs ou positifs peu importe le but du jeu c'est d'y répondre et je sais que parfois un avis négatif ce n'est pas toujours agréable mais il faut y répondre de manière positive de manière professionnelle parce que c'est important et si on te félicite c'est important aussi d'y répondre pour que justement Google ressente que tu es bien actif la stratégie numéro 2 sera d'ajouter la carte Google My Business sur ton site web pour justement appliquer cette stratégie il va falloir intégrer la carte Google My Business et donc je t'invite à retrouver l'article de blog sur lequel j'ai indiqué toutes les étapes précises pour justement que tu puisses le faire et donc c'est pas compliqué mais il faut suivre un certain nombre de choses et il y a un peu d'HTML donc il va peut-être falloir contacter ton webdesigner pour pouvoir appliquer cela la stratégie numéro 3 ça va être d'ajouter des balises géographiques aux photos sur ton site web et donc chaque photo que tu vas mettre sur ton site web va être géolocalisé et ça va être important d'ajouter du coup la géolocalisation de manière manuelle alors il y a un outil qui existe qui est geoimager.com je mettrai le lien en description et puis sinon tu trouveras le lien aussi dans l'article de blog et donc je t'invite à retrouver l'article de blog à nouveau pour suivre les étapes une à une la stratégie numéro 4 ça va être d'ajouter un local business schéma sur ton site web et là de nouveau je t'invite à retrouver le tuto dans l'article de blog parce que la procédure n'est pas compliquée mais il y a plusieurs points qu'il va falloir mettre en place et tu auras à nouveau besoin de ton webdesigner pour pouvoir appliquer ça sur ton site web voilà alors je sais que c'est beaucoup d'infos et qu'il y a des petites choses qu'il va falloir demander à ton webdesigner mais n'hésite pas à le contacter à lui partager aussi l'article et la vidéo ça l'aidera justement à comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire exactement parce que peut-être qu'il n'est pas au courant mais donc voilà l'article et la vidéo elles sont là pour t'aider ou pour aider ton webdesigner et donc maintenant qu'on a vu tout ça je vais te proposer les 4 questions à se poser pour optimiser notre fiche Google My Business du mieux qu'on peut alors question numéro 1 c'est est-ce que ma description Google My Business décrit explicitement mon activité donc on a dit qu'il y avait 750 caractères et donc il faut expliquer en langage humain et agréable à lire de quoi il s'agit pour que les personnes qui tombent dessus ou qui utilisent un certain nombre de mots clés vont pouvoir te trouver facilement la question numéro 2 ça va être est-ce qu'une personne qui ne connaît pas mon entreprise va comprendre ce que je fais parce que évidemment en tant qu'entrepreneur nous on comprend ce qu'on fait mais il faut se mettre à la place du client ou à la personne qui ne nous connaît pas encore et expliquer vraiment simplement ce qu'on fait de manière précise et concise la question numéro 3 ça va être est-ce que j'ai ajouté des mots clés ? alors sans exagérer bien sûr mais il faut ajouter des mots clés dans la description pour être sûr que Google prenne en compte ces mots clés et nous aide à améliorer notre référencement naturel la question numéro 4 ça va être est-ce que ma description est authentique ? donc pas de copier-coller et pas de langage trop codé non plus donc il faut être authentique, vrai et parler avec émotion pour justement toucher la personne qui va lire notre article et qui sera du coup attirée par la visite de notre établissement ou la visite au moins de notre site internet pour justement découvrir tous nos services et pour finir cette vidéo on va voir ensemble mes 5 conseils et astuces pour optimiser la fiche produit donc je t'ai dit qu'il y avait moyen de mettre des photos un nom, un prix et même des offres spéciales et donc je vais te proposer maintenant d'y travailler en profondeur donc conseil numéro 1 fais en sorte que tout ce que tu notes sur ta fiche Google Map Business soit clair et précis pour la meilleure compréhension possible du visiteur et donc bien entendu des robots de Google conseil numéro 2 n'oublie pas de soigner ta description afin qu'elle soit la plus complète possible avec des mots clés précisément sélectionnés conseil numéro 3 une image vaut mieux que 1000 mots et donc sélectionne-les avec soin et fais en sorte qu'elle soit de bonne qualité afin qu'elle soit vraiment représentative de tes services ou des produits donc attention aux pixels et ajoute bien la balise géographique et les alt tags conseil numéro 4 pour les entreprises de la food utilise le super outil que Google met à ta disposition pour justement mettre tout le menu de ta carte à jour sur Google My Business avec le nom du plat une petite description et une image conseil numéro 5 donc n'hésite pas à partager ta fiche Google My Business à ta communauté à tes clients pour qu'ils te laissent des commentaires pour que tu puisses du coup aussi montrer à Google que tu es bien réel et qu'il y a des avis positifs idéalement sur ta fiche Google My Business et voilà on est arrivé au bout de cette vidéo alors j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à retrouver la vidéo qui se trouve juste ici aussi qui va t'aider à gérer et à créer et à gérer ta fiche Google My Business si ce n'est pas déjà fait je t'invite à retrouver d'autres sujets bien entendu sur ma chaîne YouTube et si ça te plaît n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut à partager la vidéo ça me ferait le plus grand plaisir je t'invite à me soutenir si tu le souhaites et donc on se voit très vite pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut salut !